Je crois qu'il se démarquera en continent à être lui-même et à présenter son projet pour les Français. C'est ce qu'il fait depuis des mois, depuis qu'il a entrepris cette campagne des présidentielles. Il est très sûr de ce qu'il propose. Il explique comment il le fera le jour où il sera aux affaires. Il faut qu'il continue à être naturel. Il ne joue pas un rôle. Il est honnête, honnête avec les Français. Il propose ce en quoi il croit. Je regrette que François Fillon n'ait pas répondu à la question que j'ai posée sur l'éco-taxe, par exemple. Je voudrais qu'il clarifie les choses, puisque certains, comme NKM, Nathalie Cossou-Comorisé, veulent rétablir l'éco-taxe. C'est le cas également de Valérie Pécresse. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et j'aurais souhaité qu'il le dise plus explicitement qu'il ne l'a fait. Elles ont tout à fait leur place, ces questions d'identité. On l'a vu ce soir. Il y a eu plusieurs questions posées autour de l'islam. François Fillon a écrit un livre remarquable sur le radicalisme, l'islamisme radical. Donc les Bretons, comme tous les Français, ils regardent la télévision, ils voient ce qui se passe autour d'eux. Et évidemment, ils ont besoin de réponses à ces questions. Ces questions aussi d'immigration, ces questions de sécurité. Donc oui, on l'a entendu ce soir. François Fillon l'a dit, il s'appuie sur deux valeurs, la liberté et l'autorité. Les jeunes ont peur d'affirmer ce qu'ils pensent, ils ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et je pense que pour qu'un jeune puisse s'investir en politique, il faut d'abord qu'il s'intéresse à ce qu'il entoure, qu'il s'intéresse aux personnes qu'il côtoie, qu'il s'intéresse aux entreprises dans lesquelles il travaille, qu'il s'intéresse aux études qu'il fait, qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, au monde qui l'entoure, qu'il voyage, qu'il parle aux gens. Et je pense que plus on voyage, plus on a conscience du monde qui nous entoure, et plus on a envie d'agir pour les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus pronts à voyager que nos parents ou même nos grands-parents. Le contexte favorisant étant celui de l'Union européenne, on a pas mal voyagé dans l'Union européenne, c'est très facile. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est fait dans les autres pays, on se rend compte qu'on vit dans un beau pays avec une bonne assurance maladie. Enfin, on se dit qu'il y a des choses à conserver, et moi j'ai envie de m'investir pour ça. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui devraient le faire, pas parce qu'ils partagent mes idées ou les idées de quelqu'un d'autre, mais parce qu'ils ont des idées à faire valoir, et qu'ils doivent faire entendre leurs idées, pour peut-être dans un futur les proposer, comme François Fillon a fait ce soir devant une assemblée.